Des oeufs de poisson aux oeufs de poule, à la chronique Marché public cette semaine, une nouveauté qui va vous intéresser. On en discute avec Émilie Ringuet, coordonnatrice du marché public de Rimouski. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup des poules, les poules urbaines ces derniers temps. Il sera désormais possible, Émilie, de se procurer des oeufs frais dans les marchés publics. Exactement. Grâce à un projet pilote mené par la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, la Coopérative pour l'agriculture de proximité biologique, la CAPÉ, l'Association des marchés publics et le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, le MAPAC. Donc, pour la première fois, les consommateurs pourront se procurer des oeufs en marché de proximité ou en circuit court. Donc, on pense au panier, par exemple, au marché virtuel, au kiosque à la ferme et bien entendu en marché public. Alors, tous les producteurs pourront vendre leurs oeufs au marché. Mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer un peu les particularités de ce projet. Donc, je veux rappeler que la production d'oeufs est une production sous quota, au même titre qu'une production laitière. Pour vous donner une idée, Maud, au Québec, on compte environ 108 producteurs qui, en moyenne, ont 38 000 poules chacun. Ce qui nous donne la modeste somme de 4 millions de poules vendeuses au Québec. C'est énorme. On parle d'une production annuelle d'environ 1,4 milliard d'oeufs annuellement. Donc, vous comprendrez, le projet pilote n'est pas pour ces producteurs qui ont déjà un marché très, très, très bien organisé. Parallèlement, on observe récemment un engouement pour les animaux de basse-cour. Et je vous dirais qu'avoir des poules devient de plus en plus populaire, de plus en plus commun. Et d'ailleurs, la ville de Montjoli, on a vu la semaine dernière, venait d'autoriser les poules urbaines sur son territoire. Alors, lorsque le zonage agricole le permet, c'est important de mentionner zonage, parce qu'on ne peut pas avoir de poules partout, donc on s'informe. Alors, lorsque le zonage le permet, une personne peut posséder jusqu'à 100 poules pondeuses, sans être assujettie au quota. Et je vous dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui entrent dans cette catégorie. On parle du simple amateur ou même le producteur maraîcher qui veut diversifier en fait ses activités. Alors, pour ces gens, ils ne pouvaient pas vendre leurs oeufs en circuit court. Pourquoi? Parce que les oeufs n'avaient pas été mirés, n'avaient pas été classés, comme en fait la production l'exige. Donc, c'est vraiment pour eux que le projet pilote existe. C'est pour permettre à ces petits producteurs d'avoir la chance de vendre directement leurs oeufs aux clients en dehors de la firme. Donc, jusqu'en décembre, il va y avoir 50 petits producteurs à travers le Québec qui auront le droit de vendre leurs oeufs. Et bien entendu, les producteurs devront respecter certains critères. On parle de température bien précise lors du transport ou au point de vente. Ils vont devoir écrire leur nom, leur adresse, la date de pompe, la date d'expiration, etc. Mais bref, c'est un très, très beau projet pilote qui vient d'être mis sur pied. 50 producteurs au Québec, combien au Bas-Saint-Laurent? On en a 4 au Bas-Saint-Laurent. Donc, 4 producteurs, je vous le dis, qui ont obtenu ce privilège. Parce que 50 producteurs au Québec, c'est quand même relativement peu. Donc, nous, dans notre région, on a Dominique Masse, propriétaire du domaine du bosquet à Saint-Noël, qui va venir vendre ses oeufs au marché public de l'Amétis à Sainte-Flavie à compter de ce samedi. Donc, Mme Masse a une quarantaine de poules de race variées, ce qui va lui permettre d'offrir des oeufs bruns, des oeufs blancs, des oeufs beiges et même quelques turquoises. Et vous aurez également des oeufs de caille. Mme Nelly Boudreau, elle, possède une fermette à Saint-Luz avec sa vingtaine de poules. Elle pourra vous offrir des oeufs au marché public de Saint-Luz-sur-Mer à compter de ce dimanche. Et je veux aussi mentionner, quand on parle de petits producteurs, souvent les poules sont en liberté. On s'entend, les poules ont les mêmes droits que les animaux de compagnie et elles évoluent librement sur le terrain. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir comme petit élevage. Et c'est au marché public La Fontaine à Rivière-du-Loup que se trouvent les deux autres producteurs. Donc, vous avez les jardins d'édite de Saint-Modeste et la bergerie Dupont de Saint-Antonin, qui sont nos deux privilégiés de l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Alors, les jardins d'édite, eux, sont à la base producteurs maraîchers et producteurs de volaille. Donc, pour eux, c'est une belle façon de diversifier leurs activités. Donc, ils offriront des oeufs bruns et des oeufs de caille. Et quant à la bergerie Dupont, vous l'aurez deviné, ils sont producteurs d'agneaux. Mais M. Dupont me confiait qu'il a toujours aimé les poules et en fait, il en a depuis qu'il a 13 ans. Donc, vraiment, M. Dupont adore les poules. Et d'ailleurs, la majorité de ses 60 poules sont des rescapés, des éleveurs intensifs. Alors, il leur redonne une deuxième vie en liberté, effectivement. Donc, c'est assez intéressant. Alors, voilà, c'est un magnifique projet pilote qu'on espère se poursuivra au-delà du mois de décembre. Quelques marchés publics en rafale. Commençons avec celui à Amcoui, le marché public matapédien. Voilà, c'est l'ouverture officielle demain soir. Donc, le marché sera ouvert tous les jeudis soirs de 16h à 19h. Et je veux rappeler que le marché est localisé dans le stationnement de la Banquise à l'entrée de la ville, tout près du camping d'Amcoui. Celui de l'Amitis à Sainte-Lavie? Oui, ouvert ce samedi de 10h à 15h. Donc, en plus des oeufs de Mme Mars, vous aurez des produits de l'érable. Camerise et fraise sont au rendez-vous. Sainte-Luce-sur-Mer, maintenant, Mélie. Ouvert ce dimanche de 10h à 15h. Et en produits vedettes, saumon mariné et on n'oublie pas les oeufs de Mme Boudreau. Ben non. Les mousquies, maintenant. 29 exposants seront sur place ce samedi de 10h à 14h. Je veux en mentionner trois particulièrement qui nous visitent périodiquement, mais qui seront tous là ce samedi. La coop du Cap avec ses produits de chanvre. Trésor du fleuve avec ses anguilles. Et Elphi son jardin avec ses vivaces. Les basques à trois pistoles? Ouvert ce dimanche de 10h à 15h. Donc, les fraises sont à l'honneur et on prépare l'arrivée d'Elena Faïta dans deux semaines. Marché public La Fontaine à Rivière-du-Loup. Ouvert ce samedi de 9h à 14h. Et c'est la journée savourer le marché. Donc, de nombreux producteurs offriront des dégustations et jus smoothies rafraîchissant. Et le dernier dont le moindre, La Grandance à La Poquatière. Voilà, ouvert ce samedi de 9h30 à 14h30. Et en vedette, on vous parle des producteurs de viande. Donc, de lapins, de bœuf, d'agneau, par et bison. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas de producteurs de viande au marché de La Grandance. Donc, c'est une excellente nouvelle, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Ça donne faim, Milly Ringuet du marché public de Rimouski. Merci beaucoup. Merci.